Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Tu nous soutiens depuis longtemps. Je t'invite à monter sur scène. Alexia, Pablo, merci à vous et bonne conférence. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexia Soyeux. Je suis ravie de présenter cette table ronde devant autant de monde. J'anime par ailleurs un podcast qui s'appelle Présage et qui s'intéresse à toutes ces questions d'écologie et d'effondrement. Le titre de cette table ronde est Dernière nouvelle d'une civilisation en déclin. De fait, nos sociétés dites modernes ont pu, depuis la révolution industrielle, s'extraire des limites physiques de la planète, grâce, comme vous le savez, à l'explosion de puissance des énergies fossiles, grâce aussi à un système économique prédateur et destructeur. Désormais, face à la catastrophe écologique climatique, à l'effondrement du vivant, nos sociétés sont forcées de constater les limites et l'impasse de ce développement. Il nous faut urgemment questionner notre rapport au monde, notre définition du progrès et de ce qu'est ou ce que devrait être une société juste et égalitaire. A tous les égards, notre civilisation industrielle semble sur le point de s'effondrer et, bien plus qu'une crise simplement écologique, nous sommes face à une crise de civilisation. Nous sommes donc réunis aujourd'hui avec deux personnalités qui ont chacune pu réfléchir, penser et agir autour de cette question écologique. Nicolas Hulot, vous êtes journaliste, vous êtes aussi le fondateur de la fondation qui porte votre nom et vous avez passé un petit peu de temps au ministère de la Transition écologique et solidaire. Pablo Servigne, vous êtes... On va vous le voyer au début et puis après on verra ce que ça donne. Vous êtes chercheur interdépendant, vous êtes le créateur de la notion de collapsologie, cette recherche interdisciplinaire qui questionne l'effondrement de la civilisation industrielle et ce qui pourrait lui succéder. Je voulais d'abord savoir, avec cette introduction, cette thématique assez lourde et dense, comment vous vous sentez face à tout ça ? Bonjour à toutes et à tous. Merci Alexia. Déjà je me sens stressé, je me sens heureux d'être ici. C'est la deuxième fois que je viens à Darwin et c'est vraiment un plaisir à chaque fois de venir voir ce qui se passe, de sentir l'ambiance, de sentir toute cette énergie et toutes ces différentes thématiques qui se rassemblent. Je suis touché et triste par rapport à l'absence d'Edgar qui est d'une énergie folle. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, on a passé deux journées ensemble et ça m'a mis du baume au cœur, ça m'a revivifié, sa pensée me nourrit encore beaucoup. Et donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça et par rapport à l'état du monde, ça alterne entre pessimisme et optimisme. C'est même pas du pessimisme optimiste, là on se prend des coups durs cet été. Voilà, et que ça soit dur ou qu'on soit pris dans toutes ces émotions dites négatives, il faut trouver le courage et le courage, il y en a encore un peu. Voilà, on va le partager aujourd'hui, j'espère. Merci beaucoup à toute l'équipe de Darwin de maintenir ce rendez-vous qui nous permet de nous recharger en ondes positives. Comme Pablo, j'ai une petite pensée pour Edgar qui est un esprit si précieux dans notre entourage et qui a tant compté pour nous, qui compte pour nous, qui est un guide, qui est une exigence, qui comme Stéphane et celle, nous indiquent toujours qu'il y a toujours quelque chose auquel il faut échapper, c'est la résignation, qu'il faut garder l'espoir, même si parfois ça devient une sorte d'acte de bravoure. Donc si Edgar nous entend, eh bien si nous sommes là, c'est grâce ou à cause de lui et on a besoin de lui. Comment on va ? Quand on ferme les yeux, ça peut aller. Quand on les ouvre, et pardon si on va un tout petit peu plomber votre samedi, mais comme le disait Pablo, le problème n'est pas de savoir si on est optimiste ou pessimiste. Il faut être lucide. Il faut être réaliste. On est dans un moment très particulier de l'histoire de l'humanité où, de mon point de vue, tous les possibles sont ouverts. Mais les fenêtres se rétrécissent. Et le choix, si tant est que nous l'ayons encore, je me souviens toujours de cette phrase d'un philosophe dont j'ai oublié le nom. Il disait « Je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes ». On va essayer de lui donner tort. Parce que si un jour, effectivement, nous perdons les cartes, si nous n'avons plus notre destin en main, ce qui nous prend au nez, alors, effectivement, la tentation du désespoir sera peut-être la seule issue. Je reste convaincu, pas simplement pour m'en autoconvaincre, que tout n'est pas joué. Mais l'on sent bien intimement que nous sommes sur une ligne de crête et que le point de bascule est fragile et que c'est un peu l'heure de vérité pour l'humanité tout entière. C'est le moment où on devrait accomplir notre phase d'humanisation. Et Edgar Morin, mieux que quiconque, définit bien ce moment délicat, ce moment subtil, ce moment déterminant quand il souligne ce paradoxe que nous sommes technologiquement triomphants et culturellement défaillants. Eh bien, c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés, mais confrontés sans attendre. Que faire de notre intelligence ? Que faire de notre humanité ? Notre intelligence est mise en demeure immédiatement de prendre en charge les conséquences de son propre succès. Nous sommes mis en demeure de donner du sens au progrès, mais surtout de redéfinir collectivement le progrès. Mais surtout, nous sommes mis en demeure parce que, comme l'a dit Edgar Morin, puisque nous sommes perdus, soyons tous frères, nous sommes condamnés à nous tendre la main et non pas à ériger des murs. Alors, aujourd'hui, les questions écologiques sont largement débattues partout, elles sont partagées, connues. Tout le monde se réclame de l'écologie, ou presque. Et je me demandais si on n'avait pas avant tout un problème de définition. Est-ce qu'on parle tous de la même chose quand on parle d'écologie ? Et donc, ma question est, quelle est votre définition de l'écologie ? En deux minutes. Moi, je ne me suis jamais dit écologiste, je suis plutôt écologue. En fait, j'ai fait des études d'agronomie et de biologie, donc pour moi, j'ai baigné dans ce bain depuis longtemps. Je suis rentré dans cette question des grandes catastrophes et des possibles ruptures systémiques par d'autres mots, dans les deux sens du terme, mais plutôt, déjà, il y a le mot anthropocène qui est arrivé récemment et qui signifie qu'on change d'époque et qu'on sort de cette stabilité de 10 000 ans de l'holocène pour arriver vers de l'incertain. Et en ça, la pensée de Morin est précieuse, de l'incertitude, de l'imprévisible et on n'est pas du tout formé à ça et habitué à ça. Et donc, c'est, comment dire, ma formation de biologiste avec cette, comment dire, cette racine de la complexité aussi fait que je suis arrivé dans cette pensée de l'écologie politique avec des nouveaux concepts, des nouveaux outils qui ont permis de voir un peu différemment les choses. Donc, il y a plein d'écologies différentes et ce qu'on a pu apporter avec Raphaël Tsevens, avec Gauthier Chapelle, avec les co-auteurs de nos livres, c'est justement d'arriver à mettre des lunettes pour voir les possibles ruptures. Donc, ne plus voir les continuités, simplement les réformes ou les manières de changer le monde, les transitions, ce que l'écologie politique propose depuis longtemps, les petits gestes, voilà, mais d'arriver à penser en même temps les continuités et les discontinuités, les ruptures, les effets de seuil, les effets dominos, les changements, les bascules, les points de bascule, etc. Et c'est là qu'on rentre dans toute la complexité. Là, je pourrais parler des heures, mais je terminerai juste par le mot anthropocène qui pose question aussi parce qu'il dit anthropos, l'humain, on arrivait dans l'époque de l'être humain où l'être humain est devenu une force géologique majeure capable de bouleverser le système Terre. Oui, mais ça fait du bien à notre égo et ça, comment dire, c'est problématique, ce mot dans le sens où tous les humains ne sont pas responsables à la même hauteur des catastrophes qui arrivent. Et donc, il y a tout un courant avec des historiens, des sciences, etc., dont Christophe Bonneuil qui a lancé la collection anthropocène au seuil, là où on a écrit, et Jean-Baptiste Fresseau qui questionne ce mot. Est-ce qu'on ne parlerait pas de capitalocène, de thanatocène, etc. Donc là, c'est la question par excellence aujourd'hui. après les constats, et on s'accorde tous à peu près sur les constats qui sont très graves, qui sont catastrophiques, qu'est-ce qu'on fait ? Et il y a même deux questions parce que je pense qu'on en parlera aujourd'hui qui reviennent dans tous les débats. Au-delà aussi de qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, il y a comment on vit avec, comment on ne s'effondre pas intérieurement et comment on va traverser toutes ces tempêtes parce qu'on est parti pour que ça dure toute notre vie en fait. Pendant des années, des décennies, on va vivre avec les mauvaises nouvelles et donc on trouvait important aussi de plonger dans toutes ces formes que prenne l'écologie en fait, l'intérieure, l'écologie intérieure, l'organisation collective, la politique, etc. Et là, on rejoint pleinement ce qui m'a nourri chez Edgar Morin, c'est la transdisciplinarité. Pour lui, je lui demandais de résumer son oeuvre, il disait, moi, à un moment, j'ai eu un déclic quand j'ai rencontré Marx, quand j'ai rencontré la pensée, enfin, une pensée holistique, c'est qu'il faut comprendre toutes les facettes de l'humain pour comprendre l'humain. Il faut s'intéresser à tout et quand on veut comprendre le système Terre, il faut comprendre l'humain et quand on veut comprendre l'humain, il faut comprendre le système de l'humain et le système Terre. Voilà, donc moi, je suis un peu dans cette vision de l'écologie. Étymologiquement, chacun connaît le sens du mot écologie, la science de la maison. Donc, en soi, il y a effectivement cette conception holistique, systémique. en réalité, le vocabulaire est commun, mais la perception, la manière dont on ressent les choses n'est pas du tout la même et il y a un immense malentendu. Les gens vont dire les mêmes choses, mais pour certains, c'est un souci parmi d'autres et pour d'autres, c'est l'essentiel. Et c'est là qu'il y a un immense malentendu parce que parfois, il y a de la bonne foi partout. Parfois, certains vont dans un élan parler d'écologie comme de l'enjeu du siècle, mais ils croient-ils eux-mêmes dans l'exercice, l'effort et surtout, tant est effrayant quand on essaye de regarder quelles sont les racines du mal. C'est Bossuet qui disait nous sommes d'étranges créatures qui nous affligeons des effets mais qui continuons à adorer les causes. Et c'est là qu'il y a une forme de dichotomie, c'est que quand on regarde les causes, ça remet en cause l'ensemble du modèle existant. Et donc, quelque part, ça nous confronte à un effort, à une remise en question, à une remise en cause qui, parfois, je peux le comprendre, est effrayée. Surtout quand il faut s'accommoder, comme le disent eux-mêmes les économistes, à ce qu'on appelle la tragédie des horizons, c'est-à-dire la confrontation du court terme et du long terme. Mais de notre point de vue, parce que je pense que nous en avons une vision intime, charnelle, la crise écologique, c'est une crise culturelle de civilisation, de société. C'est pas juste un petit aléa de l'histoire. Déjà, le mot crise, en soi, est totalement inadapté parce que, par définition, une crise, c'est un mauvais moment à passer. Non, là, c'est un rendez-vous critique que l'humanité a avec elle-même et qu'elle s'efforce d'esquiver, tant peut-être, il faut passer par une phase d'humiliation. Parce qu'en réalité, l'homme est un loup pour l'homme, mais il ne l'a pas fait intentionnellement. Il est victime de son trop grand succès. Il a, quelque part, trop bien réussi. Et puis, il est victime de cette désynchronisation tragique et fatale, la science et la conscience. Science sans conscience, disait Rabelais, n'est que ruine de l'âme, et science sans conscience, peut-être la ruine de l'homme. Allons-nous être capables, collectivement, par rapport à un enjeu universel, de nous reposer des questions essentielles ? Qui sommes-nous ? Où voulons-nous aller ? Où pouvons-nous aller ? Sommes-nous capables de faire des choix ? Sommes-nous capables, collectivement, de définir ce qui appartient au progrès ? Qu'est-ce que le progrès ? Et toutes ces questions sous les injonctions desquelles nous sommes, allons nous prendre le temps nécessaire pour y répondre. Et c'est ce paradoxe de notre puissance d'un côté, mais comme disait Mandela, notre plus grande faiblesse, ce n'est pas notre puissance, c'est notre aveuglement. Et donc on est à ce point où il faut qu'on soit capables de cette révision intime, mais surtout de nous voir au-delà de nos différences. Et de voir ces différences, non pas comme un handicap, mais comme une extraordinaire opportunité. Est-ce que dans ce monde où on a tendance à se perdre dans une sorte d'hybris technologique, allons-nous être capables de se poser ces questions essentielles ? Allons-nous être capables de renouer avec la question du sens ? Allons-nous être capables de faire de nos différences une extraordinaire opportunité ? Allons-nous être capables de refondre le modèle économique qui est un faux espoir, qui promet un accès illimité à des besoins illimités, alors que sur des ressources, elles, limitées ? C'est le temps de vérité pour l'humanité. Et si nous sommes capables collectivement, parce que, effectivement, rien n'est dit sur l'issue finale dans ce siècle, c'est clair que c'est l'heure de vérité, c'est le siècle de vérité. La bonne nouvelle, c'est que de point de vue économique et technologique, nous en avons largement assez pour construire, entamer cette transition, mais il fait défaut de deux choses, trois choses, la volonté, l'intelligence collective, et il y a un capital que nous n'avons plus parce que nous l'avons épuisé, c'est le temps. On a pu constater depuis quelques mois, depuis aussi notamment votre départ du ministère, que le mouvement climat et la jeunesse particulièrement s'est fortement mobilisé. Et on entend beaucoup dans les milieux écologistes qu'il faudrait désormais être beaucoup plus radical dans l'analyse, dans les actions aussi, face, encore une fois, je ne vais pas refaire tout le tableau, mais face aux menaces imminentes, aux destructions, à l'urgence. Il faudrait donc revenir à la racine des problèmes et je ne suis pas sûre que tout le monde identifie de la même façon la racine des problèmes. Donc, mes deux questions sont, à votre sens, avez-vous identifié quelle est, s'il y en a une, une racine à tous nos problèmes et faut-il, oui ou non, être radical désormais ? Là, on ouvre le gros dossier, là. Mais je reprends un peu ce que tu disais, Nicolas, parce que quand on arrive dans les causes, en fait, on s'accorde tous sur le constat et à un moment, tout le monde se chamaille quand on arrive à la question de pourquoi on est arrivé là, donc les causes, et donc, du coup, en négatif de la question des causes, il y a le « qu'est-ce qu'on fait ? » parce que si on arrive à identifier une cause, on a l'horizon d'action. Et là, tout le monde se chamaille, tout le monde a sa petite théorie, et alors, sur les causes, moi, je vous en trouve, on peut en trouver là 50. Là, on est nombreux. Les plus courantes, c'est la faute au capitalisme, à l'Occident, à la modernité, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'invention de la civilisation, le patriarcat, très bien. Quelqu'un en a d'autres ? Il y a l'agriculture, l'invention de l'agriculture. Et alors, justement, je posais la question à Edgar Morin, décidément, il est toujours avec nous, et salut si tu nous entends. Ce qui est intéressant, pour moi, dire qu'il n'y a qu'une cause, c'est trop simpliste. C'est l'arbre qui cache la forêt, et je trouve intéressant, pour aller dans la complexité, de trouver l'enchaînement des causes, les causes des causes, etc. Et donc, je lui demandais cette question des causes, qu'est-ce qu'on fait ? Où on en est ? Comment on pense ça ? Et en deux minutes, il m'a déroulé un enchaînement de causalités jusqu'à aujourd'hui. Pour lui, il y a deux barbaries, et je le rejoins tout à fait là-dessus. la barbarie qu'on connaît tous, les autoritarismes, les fascismes, etc. Et la barbarie, beaucoup plus pernicieuse, du néolibéralisme, de la pensée qui quantifie tout, la pensée managériale, qui voit tout en algorithme, et ça, qui déshumanise, qui rend l'homme unidimensionnel, comme disait Marcus. Je vais essayer de citer des grands auteurs, tu le fais beaucoup, ça. Je vais essayer de m'y mettre. On va en rechir. Et du coup, j'en étais, je suis perdu. Les causes. Oui, et les deux barbaries, c'est ça. Et donc, lutter contre le libéralisme, le capitalisme, c'est aussi, c'est très flou. Enfin, ça fait deux siècles qu'on essaye, on n'a pas réussi. Donc, il y a des fronts de lutte, empêcher la montée de ces deux barbarismes. Et on voit actuellement, les deux tendances de l'écologie, on revient à ta dernière question, c'est à la fois l'écueil du capitalisme vert, du greenwashing, etc., de la pensée managériale, qui rachète tout, qui donne un prix aux forêts, qui donne un prix au carbone, et on va en plein dedans. Et à la fois, le risque, l'écueil de l'autoritarisme vert. Plus d'État, plus de lois, de décisions rapides, à grande échelle, autoritaires, etc. Et arriver à trouver un chemin entre ces deux écueils, voilà l'enjeu d'aujourd'hui, empêcher les barbaries. Et donc, dans l'action, l'idée, ce n'est pas de noyer le poisson, de trouver la complexité des causes, c'est vraiment d'éclaircir, pour moi, le chemin de l'action collective. Et pas simplement aller vers, encore un isme, une étiquette, qui cloisonne, qui recrée de la séparation. Voilà. Pour l'instant, c'est notre démarche, après avoir, c'est raccordé sur les constats, après avoir creusé la question du chemin psychologique, intérieur, spirituel, parce qu'on parle d'un rapport au monde, on en parlera peut-être après, sur nature, culture, le chemin intérieur. Maintenant, le grand chantier d'aujourd'hui, qui est déjà ouvert, qui est travaillé par beaucoup de personnes, c'est le chantier politique, organisationnel, le chemin extérieur, comme je l'appelle. Et moi, je souhaite qu'il soit pluriel. Nous, ce qu'on a fait, ces dernières années, c'est donner un maximum d'outils conceptuels à tout le monde, un maximum de personnes, dans tous les secteurs, les classes sociales, un maximum de gens, pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités, et justement, travailler cette question des causes, de l'organisation, et pas attendre des choses qui viennent du haut. Voilà. Donc, j'en suis... Il y aura beaucoup de choses à dire, mais on va partager le temps de parole. Applaudissements D'abord, moi, je voudrais apporter une petite nuance quand tu dis que, en fait, nous avons partagé le constat. Je serai plus prudent. On dit la même chose. Mais est-ce qu'on croit la même chose ? Non, non, je pense, quand, y compris les chefs d'État, dont les grandes conférences internationales disent que c'est l'avenir de l'humanité qui se détermine, ils croient-ils vraiment ? Parce que s'ils y croyaient intimement, viscéralement, est-ce qu'ils resteraient dans une forme de distance, de zénitude ? Je ne vais pas dire d'indifférence parce qu'on n'en est pas à ce stade-là. Mais si, effectivement, se joue actuellement l'habitabilité, pour employer un euphémisme, de la planète, on devrait sonner une forme de mobilisation générale. Comment se fait-il que l'Assemblée générale des Nations unies ne se réunisse pas urgemment sur le sort de la forêt amazonienne qui fait menacer sur l'humanité un péril aussi fort que le développement des armes nucléaires ou pas dans certains pays. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de malentendu. Ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est qu'il reste quand même probablement un reliquat de scientisme dans l'esprit des gens les plus intelligents qui pensent que la technologie et l'économie viendront à bout de ces difficultés. Donc, ont-ils conscience de l'urgence si tant est que, comme Edgar Morin le dit, ce mot est encore un sens de la gravité, de l'imminence parce que les conséquences de la crise écologique au sens générique du terme, elles sont déjà là. Alors, ici, sous nos latitudes, elles restent difficilement palpables mais simplement à travers nos écrans cet été, elles sont visibles et encore, ça n'est que la partie émergée parce que c'est 10, 15, 20, 30 millions de personnes qui, chaque année, sont contraintes de se déplacer. Ça n'est pas quelque chose d'abstrait. Après, sur les causes, d'identifier une cause, c'est multiculturel. C'est simplement parce que, notamment, avec l'arrivée du pétrole, du gaz, du charbon, la puissance, la puissance de l'homme a pu se développer avec l'arrivée des ordinateurs, on a pu externaliser nos facultés intellectuelles. donc, on a changé le rapport de force entre l'homme et la nature, mais au fond des choses, quel est le petit dénominateur commun de toutes les crises que nous traversons ? C'est une crise de l'excès. L'homme est inapte à se poser des limites. C'est ce qui fait à la fois sa grandeur, mais en même temps sa vulnérabilité. Sa grandeur, parce que s'il s'était affranchi des limites, il ne serait pas allé sur la lune ou voir dans le système sanguin à quoi ressemble une bactérie. Mais en même temps, nous avons une injonction de respecter un certain nombre de limites. Et c'est là que c'est intéressant et je fais une petite diversion parce que c'est peut-être l'origine du mal et c'est peut-être là qu'il faut pointer tous nos efforts. Il se trouve que dans mes nombreuses lectures que j'ai pu avoir enfin dans une année un peu plus tranquille, je me suis passionné pour un livre qui a été écrit par un neuroscientifique qui s'appelle Sébastien Collère. Alors je vais essayer de faire court. Le bug humain. Il constate qu'au fil du temps, le cerveau humain s'est très peu développé ou en tout cas n'a pas beaucoup changé et que le cerveau humain fonctionne, répond à ce qu'on appelle des stimuli et que pendant de nombreux temps, les stimuli auxquels était sollicité le cerveau humain étaient basiques. Il avait faim, il avait froid, il avait peur, il avait envie de se reproduire et à chaque fois ça lui provoquait une sorte de réflexe qui était récompensé par la secrétion d'une molécule qu'on appelle la dopamine que le système nerveux secrète et qui est quelque part la récompense. Pour faire court, si vous enlevez cette glande qui secrète de la dopamine à un rat ou à une souris va se laisser mourir. Mais s'il n'y a pas cette récompense là, effectivement, ça ne permet pas au cerveau humain, il y a une forme d'abattement qui se fait. Pendant un temps, les stimuli étaient peu nombreux. Mais aujourd'hui, nous sommes bombardés de stimuli, de tentations, de sollicitations, d'opportunités et il y a un défaut majeur, selon lui, nous n'avons pas de fonction stop puisque chaque secrétion de dopamine est pour nous source de plaisir. Et comme là, nous avons décuplé nos possibilités, eh bien, il y a une forme d'avidité, de cupidité, d'ébriété à laquelle nous cédons. Alors ça, évidemment, quand on arrive à ce stade du bouquin, on se dit manquait plus que ça. Ça veut dire que quelque part, nous avons une forme d'obsolescence programmée dans notre cerveau. Notre cerveau nous pousse à consommer tout ce que nous avons. Et puis, ça te permet quand même d'amener une réflexion. Sur les deux derniers chapitres, Sébastien Collère nous ouvre une porte de sortie. Il dit, il y a trois domaines qui peuvent aussi secréter la dopamine. L'altruisme, l'altruisme, la connaissance et, pour faire court aussi, la sobriété. Et simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant aussi de nous connaître intimement, de savoir que spontanément, nous ne sommes pas aptes à une forme de limite. Mais justement, cette injonction qui vient par la crise écologique, elle nous rappelle que se poser une limite, Dominique Bourg, qui fait partie de mes nombreux mentors, me rappelait un jour que l'étymologie du mot liberté, contrairement à ce que je croyais, ça n'est pas se priver de règles. La liberté, étymologiquement, c'est la loi qu'on se fixe à soi-même. C'est la limite qu'on s'impose. Eh bien, c'est à ça que nous sommes confrontés au XXIe siècle. Il va falloir que collectivement, nous définissions nos limites parce qu'encore une fois, l'homme est grand, mais il est grand dès lors qu'il accepte sa propre condition. Je voudrais revenir quelques minutes sur le mouvement climat et le mouvement de la jeunesse. Vous aurez sans doute remarqué que ces dernières semaines, l'ambassadrice Greta, qui parle beaucoup de climat, a reçu énormément de critiques venant majoritairement d'hommes, on va le dire, d'une violence assez inouïe. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Heureusement que la vanité épargne de la honte. parce que quand un ancien président dont j'ai oublié le nom puisqu'en parlant de moi en même temps Greta Thunberg, il avait également oublié mon nom, dans un raffinement de cynisme dont il peut être coutumier, se permet de tourner en dérision une voix qui représente la jeunesse, son inquiétude, son espoir, par son attente qui émerge au-dessus du bruit de fond de la société sans jamais avoir proposé quelque chose d'intelligent, de structurant sur ce sujet-là qui est le sujet du XXIe siècle. Eh bien, ça me fait penser à ce proverbe chinois qui dit que quand le sage monte la lune l'imbécile regarde le doigt. Applaudissements Applaudissements Moi, j'ai... Merci, Nicolas, ça fait du bien de temps en temps. j'ai... C'est bien de ne plus être au gouvernement, tout de suite-là. dans le public que j'ai côtoyé pendant des années j'ai fait beaucoup de conférences et il y avait beaucoup de jeunes et j'ai vu cette différence entre générations entre ceux qui ont vécu à l'époque en direct la sortie du rapport au club de Rome en 72 toute cette génération qui ont vécu le survivalisme la peur de l'hiver nucléaire la création du parti écologiste etc et qui aujourd'hui montre beaucoup peut-être que je serai un vieux con aussi montre beaucoup de cynisme ils sont aigris et je crois que ça doit être assez dur de répéter 40 ans la même chose et de ne pas voir le virage s'amorcer et je trouve dans cette jeunesse l'énergie qui manquait justement à cette génération qui nous a beaucoup appris et il y a une transmission de génération là qui est très intéressante après ça pose des petits problèmes de conflits intergénérationnels mais je veux dire il y a dans cette jeunesse souvent quand j'amène ces questions d'effondrement de catastrophe au début des premières années tout le monde pleurait il y avait quelqu'un qui pleurait dans la salle qui s'effondrait qui partait en pleurant et souvent c'était des jeunes qui avaient un bébé ou qui venaient d'avoir un enfant ou qui était enceinte et quand on a l'avenir devant soi quand on enfante on est obligé d'ouvrir les horizons et la démarche collapsologique celle qu'on a enfin qu'on a essayé de populariser c'est vraiment toujours d'essayer de comprendre ce qui nous arrive pour ne pas tomber dans la solution de facilité de fermer les horizons et toujours avoir cette posture cette dynamique cet effort de réouvrir les possibles de réouvrir les voilà tout n'est pas inéluctable on est vraiment dans les tempêtes ça va s'empirer et c'est pas pour ça qu'il n'y a rien à faire il y a beaucoup de choses à faire il faut se serrer les coudes on a écrit un livre sur l'entraide avec Gauthier Chapelle justement c'est pour dire qu'en temps de catastrophe l'être humain et là aussi il y a plein d'études de neurosciences c'est magnifique s'entraide il y a des comportements extrêmement altruistes dans les temps extraordinaires dans les périodes de catastrophe on a tous les leviers on a beaucoup de choses pour agir et dans cette jeunesse je sens à la fois l'énergie de finalement si ce monde le monde des vieux on va dire s'effondre on peut recréer on peut recréer il y a cette joie cette excitation que je ressens il n'y a pas que de la tristesse la colère du désespoir il y a aussi une certaine excitation et pas malsaine une excitation à vivre dans un monde qu'on va pouvoir recréer parce qu'il y a des grands il y a des choses qui ne vont plus marcher et moi j'ai envie de nourrir ça quand je vois alors ça c'est une partie de l'énergie de la jeunesse et l'autre partie c'est celle qui est très bien résumée dans le slogan de Extinction Rebellion qui dit l'espoir meurt l'action commence et ça ça me donne des frissons je suis en plein dedans je suis totalement en face je soutiens vraiment cette énergie de la jeunesse qui me fait penser et encore une fois un petit clin d'oeil à Edgar Morin parce que quand on discutait de la guerre avec lui je lui demandais sur la guerre quand la France s'est effondrée quand il y a eu l'occupation c'était un effondrement politique qu'est-ce qui s'est passé et lui son premier acte politique il m'a raconté c'était à 15 ans à 15 ans amener un paquet pour les républicains et les anarchistes espagnols à Barcelone à 15 ans et Greta Thunberg elle a 16 ans ça veut dire que j'ai vraiment l'impression que cette jeunesse adolescente de 15, 20, 25 ans là ils sont beaucoup plus adultes que la plupart des adultes aujourd'hui et ils ont non mais je veux je veux appuyer c'est quand même le comble que ça soit les enfants qui viennent mettre les adultes au pied de leur responsabilité ces enfants ou ces jeunes qui découvrent un beau matin qu'en réalité on les leur depuis des décennies on parle on promet mais ils voient bien comme chacun d'entre nous pour peu qu'on y consacre un peu de temps que la situation peut nous échapper si tant est qu'elle ne nous ait pas échappé et qu'ils seront demain les récipiendaires ou de notre volonté ou d'autres indifférences et donc c'est pour ça que c'est comme quand c'est Raoni qui vient ici en France comme il l'a fait plusieurs fois à chaque fois il est reçu par un chef d'état on fait une photo sur les marches du Perron en premier monts et merveilles puis rien ne se passe il y a un moment ou un autre il faut que les choses changent voilà et Victor Hugo disait pardon mais quand il y a des gens qui disent mieux que ce qu'on pense il ne faut pas s'en priver d'abord c'est une manière de le rendre hommage mais il disait le progrès c'est la révolution faite à l'amiable et bien profitons si tant est qu'on puisse encore le faire à l'amiable parce que vous parliez de radicalité mais ce qui est radical c'est la situation actuelle c'est déjà ce qu'elle impose elle est d'une violence inouïe parce que l'enjeu écologique c'est un enjeu de dignité humaine de justice sociale la crise climatique aujourd'hui elle va frapper prioritairement des hommes des femmes et des enfants qui sont déjà en situation de vulnérabilité qui subissent les conséquences d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué qui lui-même est la conséquence d'un modèle de développement dont ils n'ont pas profité et qui parfois s'est fait sur leur dos c'est pas d'une extrême violence et ironie il vient ici avec humilité avec sagesse par un mot belliqueux mais un jour toute sagesse a une fin et donc mettons de côté nos idéologies creuses nos confrontations stériles et retrouvons-nous sur l'essentiel Sur la radicalité Alexiette avait ouvert un gros dossier et on avait oublié de répondre enfin moi en tout cas à la radicalité merci pour ces mots il y a dans toutes ces causes qu'on creuse très profonde le rapport à la nature même la pertinence du mot nature le rapport au non humain le rapport à notre à qui on veut être quel est l'essentiel on le disait tout à l'heure qu'est-ce qui est essentiel l'urgence de l'essentiel tout ça c'est ce qu'on a nommé spiritualité je sais qu'en France c'est un mot qui fâche en tout cas c'est ça la question radicale aller raciner les problèmes c'est aussi aller voir très profond c'est pour moi la question il y a deux choses je voulais dire la première c'est que on touche là la question de la finitude c'est celle de la mort en fait ce qui est très sain quand on aborde les thématiques d'effondrement de possibilités que notre monde s'arrête enfin celui qu'on a connu et que ce soit société ou biosphère ou la fin de l'espèce humaine ce sont des possibilités et elles amènent la question essentielle de la finitude et ça nous fait du bien parce que nous dans nos sociétés on ne sait pas on est très maladroit par rapport à la question de la mort et ça me fait penser à la métaphore que j'ai c'est celle du docteur qui va annoncer à un patient qu'il a un cancer comment il fait ? bon vous avez un cancer imagine vous avez un cancer et il part comme ça sans prendre soin du patient et c'est une mauvaise nouvelle qui détruit la vie le présent du patient alors que la mauvaise nouvelle concerne le futur donc ça met de la peur ça désagrège son présent alors qu'il n'est pas encore mort il a des années à vivre le patient il pourrait bien les vivre et la question clé elle est là elle est comment on prend soin de garder la lucidité comme tu disais de dire qu'il y a un cancer il faut le dire lucidement avec les mots appropriés il faut prendre soin du patient le docteur ils ont fait beaucoup de progrès j'ai regardé la littérature scientifique depuis les années 80 avant les docteurs ils disaient ça n'importe comment et là il y a vraiment prendre soin sans toutefois exagérer mais en ouvrant les possibles ces dernières années que vous allez vivre ça peut être les meilleurs de votre vie si vous vous embarquez dans ces dernières années en disant c'est foutu de toute façon je vais mourir et bien vous allez mal les vivre vous allez pourrir la vie de votre entourage et si vous les vous prenez ce déclic comme finalement et bien ce qui me reste c'est l'essentiel c'est dire à mes amis que je les aime c'est faire ce qui est essentiel pour moi maintenant pour le monde la planète peu importe nos affinités et en s'ouvrant à ça vous vous ouvrez non seulement à bien vivre ces dernières années mais à la possibilité encore une fois possibilité peut-être de guérir ou peut-être de repousser l'échéance et la question clé elle est là elle est comment on fait pour vivre avec les mauvaises nouvelles parce qu'il y en aura tous les ans tous les étés canicule l'ouragan il faut falloir s'habituer il faut pleurer un bon coup et puis l'année prochaine on va encore pleurer et puis toute la vie on va avoir peur et donc on nous reproche souvent d'être des oiseaux de mauvaise augure et de vouloir faire peur et d'être des je sais pas quoi non nous on a jamais voulu faire peur on a voulu être lucide seulement si je veux pas avoir peur comment dire une solution aurait pu être de mettre sous le tapis les mauvaises nouvelles comme ça on a plus peur c'est facile non nous on a choisi de regarder droit dans les yeux en considérant ces tempêtes ces mauvaises nouvelles comme certaines pour avoir une chance de les éviter et donc la question clé c'est comment on vit avec ces mauvaises nouvelles cette peur moi la peur j'ai pas envie de l'écraser de l'abattre j'ai envie de l'apprivoiser on l'assoit comme le font les bouddhistes on l'assoit à côté de nous on lui sert une tisane on lui dit on va aller vivre longtemps toi et moi la peur et en faisant ça en fait elle diminue on apprend juste on l'apprivoise et c'est pareil pour toutes les émotions donc voilà la question de la radicalité et je terminerai juste sur la radicalité en mode plus politique je sais pas si vous avez vu il y a des youtubeurs qui sont en train de se radicaliser qui redécouvrent toute une pensée politique et je pense à Vincent Verza en particulier de la chaîne partagez c'est sympa et sa dernière vidéo sur l'effondrement est remarquable et il y a dans dans ce constat Vincent il a beaucoup participé aux marches climat et les marches climat c'est paradoxal parce que c'est à la fois des succès et des échecs c'est un succès populaire il y a plein de gens mais il se passe rien après on retourne chez soi et puis il se passe rien et comment on fait ? alors on se radicalise ça veut dire quoi radicaliser etc etc et dans cette démarche d'inventivité politique c'est ça que je voulais souligner c'est vraiment génial ce qui se passe et on a la même inventivité chez les gilets jaunes au début c'était une protestation on savait pas trop et là il y a une c'est vraiment passionnant il y a une inventivité politique mais très rapide et par exemple il y a je terminerai par là deux deux manières de comment dire d'inventer des nouvelles actions alors il y en a une qui a été proposée par un des fondateurs de la permaculture qui s'appelle David Holmgren dans les années 80 et là récemment il s'est dit oulala le climat c'est trop catastrophique et le pic pétrolier n'arrive pas assez vite donc il faut vite faire s'effondrer notre civilisation qui est en train de tout détruire comment on fait ? et bien si 10 à 15% c'est sa théorie des personnes des consommateurs arrêtent vraiment radicalement de consommer pendant un certain temps il peut y avoir un effet de seuil et ça fait crasher c'est ce qu'il appelle crash on demand on fait crasher la demande et alors là il y a une crise économique financière qui fait que ça s'arrête et là dessus bonne idée pourquoi pas moi il faut étudier la question et Vincent Verza il dit mais en fait il y a une crise financière qui se prépare là depuis depuis qu'on a écrit le bouquin nous on est là au taquet en train de voir tous les indicateurs vraiment la finance c'est en état fébrile les experts parlent d'une prochaine crise qui sera majeure beaucoup plus qu'il y a 10 ans ok elle arrive et bien retroussons-nous les manches on se prépare et cette brèche qui va arriver où le monde disons le système qui détruit beaucoup de choses sera à genoux profitons de cette brèche pour continuer à l'enfoncer et donc organisons-nous préventivement pour non seulement être résilients pour cette prochaine crise financière qui va être dure donc entre nous on s'entraide et on profite pour attaquer politiquement le système voilà deux propositions applaudissements j'espère que vous avez bloqué la salle jusqu'à 23h parce que d'abord un mot sur la notion de peur on passe son temps moi à me dire ne fais pas peur ne soyez pas trop catastrophiste ça fait des années qu'on fait ça on tamise mais il y a une exigence de lucidité la seule chose qui me fasse peur c'est quand on est dans un déni de réalité si pour revenir à l'exemple du toubib vous dit que vous avez une petite bronchite ou si il vous dit que vous avez une pathologie plus grave vous n'allez pas vous mettre dans le même état d'esprit de mobilisation moi je d'abord la peur n'est pas forcément castratrice aller faire pipi dehors et tomber sur un ours vous verrez si ça vous empêche de courir je pense qu'au contraire ça va vous donner un peu de un peu d'énergie les hommes vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu et je reviens à la métaphore que tu exprimais tout à l'heure il y a une forme de déni de la réalité dès l'origine nous avons une forme de déni nous masquons la mort qui est pourtant l'issue fatale à chacun d'entre nous mais on préfère occulter et quelque part l'homme entretient un certain nombre de dénis moi j'observe que dans l'histoire de l'humanité il y a eu jusqu'à présent deux grandes humiliations la première humiliation c'est qu'en Darwin si on est un peu darwinien mais c'est pas grave parce que l'autre jour dans une confrontation entre des créationnistes et des darwiniens j'ai mis tout le monde d'accord j'ai dit avant le big bang c'est Dieu et après c'est Darwin mais quand Darwin nous a fait la démonstration que nous les humains n'avions pas fait l'objet d'une création séparée que nous avions une matrice commune avec les poulpes les calamars et les grands singes mais on a eu du mal on s'en est toujours parmi aux Etats-Unis et certains n'acceptent toujours pas cette théorie puis la deuxième humiliation c'est quand Copernic nous a fait la démonstration qu'on n'était pas le centre du monde je pense qu'aujourd'hui on est face à la troisième humiliation des situations peut-être un peu abstraites je reconnais mais quand même quand on voit certains intellectuels s'engager dans une forme de négationnisme c'est de découvrir que l'homme est un loup pour l'homme que nous sommes victimes de notre propre succès et ça je le vois bien où sont les grands intellectuels mis à part Edgar Morin et quelques-uns dans les anciens où sont les anciens où sont-ils au moment où nous sommes confrontés à un enjeu d'une complexité mais qui nous interroge encore une fois dans notre intimité je pense simplement parce que l'idée qu'on est trop bien réussi l'idée qu'on ait perdu la main l'idée justement qu'on ait comment dire confondu progrès et vulgaire performance technologique l'idée que tout simplement on ne décide plus de notre avenir est quelque chose qui est insupportable dans l'esprit des uns et des autres mais une fois encore si justement nous regardons les choses avec une forme de sérénité alors pour les regarder dans une forme de sérénité peut-être que ça va peut-être aussi nous permettre d'aborder la manière dont fonctionnent nos démocraties parce que jamais nous avons été dans une situation aussi complexe jamais si j'en crois les scientifiques nous avons été devant une horizon aussi crucial et jamais nous n'avons si peu de temps pour la réflexion la prospective la créativité et l'innovation on est un monde qui avance par réaction et je veux juste témoigner ici de ma courte expérience gouvernementale j'ai passé mon temps mais au début j'ai cru que c'était moi parce que je n'étais pas fait pour ça à dire quand est-ce qu'on réfléchit quand est-ce qu'on se pose parce qu'on ne se pose jamais on est dans une urgence absolue on est dans le réactif on subit avec une certaine efficacité on réagit à chaque crise à chaque imprévu mais collectivement je ne suis pas sûr qu'on sache très bien où on va comment on y va et si on peut y aller est-ce qu'on va être capable justement dans une démocratie mais dans des institutions internationales qui ne sont absolument pas adaptées à deux paramètres nouveaux du 21e siècle l'intrusion du futur dans notre logiciel et la précipitation du temps tout va trop vite tout va tellement trop vite que tout se bouscule l'insignifiant est l'essentiel le futile est l'utile le vrai est le faux au moment où il faut qu'on soit lucide qu'on regarde la réalité sans concession mais la réalité aussi avec ses bons côtés parce que le progrès n'a pas commis que des choses négatives Einstein disait notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions on a les moyens mais faisons en sorte à un moment ou à un autre de préciser nos intentions mais pour ça c'est pas des murs qu'il faut construire c'est là que l'époque est très dangereuse c'est que nous avons une réaction et pardon pour les animaux de dire ça mais animal face au danger on se replie sur soi on se terre dans son terrier alors que c'est exactement le sens contraire que l'histoire doit prendre cassons tous ces murs qu'ils soient virtuels qu'ils soient politiques qu'ils soient culturels qu'ils soient économiques et comme disait Edgar soyons frères pour revenir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait de vraiment qu'il y ait une forme d'efficacité au-delà des marches des appels des tribunes etc tu parlais tout à l'heure de l'extension Rebellion qui comme vous le savez sans doute a eu une journée de répression assez forte lorsqu'ils ont organisé le mouvement sur le pont il y a quelques temps on a l'impression que les choses sont extrêmement tendues que la répression policière est de plus en plus violente que penser de cette vague de répression qui touche aussi bien du coup le mouvement écologiste le plus non-violent que le mouvement massif des Gilets jaunes qui durent depuis un bon moment maintenant et est-ce qu'il faut craindre que les choses se tendent encore plus oui ça va se tendre encore plus ça c'est clair qu'il y aura des luttes on va pas passer on va pas passer à côté donc en fait dans ce brouillard idéologique où il y a des étiquettes qui surgissent de partout et je pressens qu'on va de moins en moins comprendre ce qui se passe au niveau médiatique et au niveau idéologique et ça va créer des tensions donc il y aura à la fois des luttes quand on parle on dit souvent qu'est-ce qu'on fait il y a trois axes n'oubliez pas c'est Johanna Maisy une éco-psychologue états-unienne qui rappelle ça lutter pour défendre la vie pour empêcher que ça se détruise lutter créer des alternatives et le changement de conscience c'est un tabouret il y a trois pieds s'il en manque un on se casse la gueule et on n'est pas dans le où c'est vraiment du et souvent dans ce qui lutte ils disent arrêtez avec vos éco-villages arrêtez avec vos trucs de yoga et de méditation non en fait on a besoin des trois c'est ça d'ailleurs qui est intéressant dans la ZAD à Notre-Dame-des-Landes par exemple c'est qu'il y a eu vraiment une convergence entre des luttes une création d'alternatives et un changement de conscience d'autres rapports au monde on n'a pas le temps d'en discuter là mais du coup les luttes il y aura de plus en plus de conflits de conflits sociaux de conflits de classe de conflits de toutes sortes de replis la peur fait des replis je pense qu'on n'y échappera pas aussi il y aura des replis ça peut être décourageant bien sûr on va perdre courage on va retrouver le courage ça il y aura des montagnes russes d'émotion de courage et tout ça mais ça il faudra s'y faire non ce que je voulais dire c'est que par rapport au gouvernement la question est délicate en fait on est pris un peu dans un étau il y a un paradoxe que j'aimerais souligner c'est pour ça que je réfléchis à mes mots moi je suis issu d'une formation enfin tradition anarchiste libertaire où on essaye politiquement donc c'est une pensée qui a deux siècles plus une des familles une des pensées issues de la famille du socialisme on essaye de diminuer les hiérarchies les dominations et donc de s'organiser à petite échelle et moi je pense que l'échelle de l'état par exemple est trop grande créer des dominations mais à la tête des psychopathes c'est un système qui sélectionne des gens qui voilà être chef de 60 millions 70 millions de personnes c'est pas humain au niveau neurologique je pense qu'il y a un bug et on devrait tous se connaître voilà alors c'est bien de diminuer les échelles on peut souhaiter et c'est réjouissant qu'un effondrement diminue ces échelles mais ça c'est de la théorie c'est de l'utopie oui la civilisation va s'effondrer l'état va s'effondrer on va enfin pouvoir voir renaître des communautés autogérées communes libres on fait des rêves on peut rêver seulement on doit faire avec ce qu'on a et et faire maintenant rapidement subir plutôt subir un effondrement de l'état de la civilisation rapide subie ou ou volontaire comme on le disait tout à l'heure et bien même si ça peut faire rêver d'un côté il y aura quand même des millions de personnes qui vont souffrir et ça va être un bordel innommable et donc la question c'est comment on fait pour gérer ça comment on fait pour gérer cette décroissance ces effondrements ces déclins subis ou ou voulus pour qu'il y ait comme dit Yves Cochet le moins de le moins de morts possible et là on est obligé je suis obligé moi de m'attaquer de m'attaquer à comment dire de mettre les mains dans le cambouis et de faire avec la question de l'état et aujourd'hui l'état je parlais de stopper les privatisations tout à l'heure donc le monde néolibéral qui est en train de tout bouffer et tout détruire actuellement il faut reconnaître que l'état les aide aide favorise la privatisation comment on reprend possession de ces leviers est-ce qu'on peut reprendre possession je crois que t'es bien placé aussi pour en parler là il y a vraiment des questions fondamentales on devra mettre les mains dans le cambouis et ça se fera pas sans conflit l'état tape sur les gilets jaunes les zadistes il est considéré par beaucoup comme un ennemi qui favorise la destruction du monde il peut être aussi ça peut être aussi un levier pour changer les choses ou pour atténuer les catastrophes il y a des milliers de fonctionnaires en France qui font des services publics mais formidables j'en ai rencontré beaucoup je côtoie des fonctionnaires il y en a beaucoup qui ont la passion du service public la passion du bien commun et qui ont envie que ça se passe bien donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on rejette tout le bébé avec l'eau du bain ou est-ce qu'on fait avec et les grandes questions aujourd'hui pour moi ce chantier politique il est là il est dans cet étau et on est comme disait Nicolas sur une crête c'est vraiment pas facile et merci et juste dire que je suis perdu comme beaucoup de gens je sais pas quoi faire donc c'est un chantier de recherche voilà alors effectivement si vous vous êtes privé d'une sortie ce samedi en vous disant ils vont nous donner la solution vous allez en être pour votre compte parce qu'on est un peu paumé je disais à mes proches l'autre jour en rangeant des livres je suis tombé sur un livre que j'avais fait avec Dominique Bourg il y a presque 30 ans tout d'un coup j'ai réalisé que 30 ans étaient passés et que on avait déjà tout exprimé et que d'autres l'avaient fait avant nous donc on se dit qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette révolution qui devrait nous enthousiasmer se fasse à l'amiable et oui la violence me fait peur parce que la violence elle est contagieuse elle est mimétique moi j'ai une cruelle conscience que dans l'histoire de l'humanité la paix n'est pas la norme elle est l'exception qu'avons-nous fait des dividendes de la paix de cette période étonnante que nous aurions pu justement anticiper et je sais que nous ne sommes pas civilisés en profondeur et que les choses peuvent très très vite se déchaîner d'où mon inquiétude on s'est fait la guerre pour le pétrole mais quand l'eau viendra à manquer y compris dans nos territoires qu'est-ce qui va se passer et je ne veux pas me résigner à cela bien entendu mais je pense aussi qu'il faut à un moment ou à un autre plus facile à dire qu'à faire qu'on n'entretienne pas des préjugés et c'est là peut-être et c'est bien qu'on ait parfois des nuances ou des divergences moi j'ai côtoyé les politiques de l'extérieur et pendant un temps bref de l'intérieur moi je ne peux pas me laisser dire qu'on nomme des psychopathes à la tête de l'état d'abord parce que ce serait tellement simple et puis on n'aurait qu'à s'en prendre qu'à nous c'est nous qui les avons élus moi je pense qu'il en est de la classe politique comme de la société en général il y a de tout il y a des cyniques il y a des ambitieux mais il y a aussi des gens habités par le bien commun d'ailleurs pour moi il y a deux humanités il y a celle qui veut s'accaparer le bien commun et celle qui veut préserver le bien commun et vous retrouvez ça voilà donc c'est pas aussi simple que ça ce que je sais c'est que si on veut organiser cette fameuse transition écologique et solidaire cette mutation que j'ai tenté d'initier sans succès on n'y arrivera pas dans cette suspicion permanente c'est à dire de passer du principe que par nature les politiques sont pourries et que le politique peut-être par distraction ou trop prétention ne vienne pas se nourrir de la société civile si on n'arrive pas à se synchroniser si la volonté individuelle ne rencontre pas l'organisation collective on n'y arrivera pas encore faut-il aussi que les politiques se réapproprient le pouvoir dont ils se sont laissés déposséder par faiblesse peut-être parfois par complicité au fil du temps mais actons aussi que nous sommes souvent dans une démocratie en trompe-l'œil où les politiques se rendent compte que pour finir ils n'ont pas la main sur le pouvoir et que c'est pas simplement et que quelques fois quand des gens de l'extérieur sont venus au pouvoir et dans certains pays certains verront à qui je fais référence n'ont pas fait mieux que les politiques classiques essayons de ne pas tomber dans le simpliste simplement parce que nous avons aussi nos responsabilités moi je l'ai vu à mon petit niveau quand j'étais ministre tous les matins je recevais des courriers ou de collectif ou de députés et de sénateurs au nom de collectifs qui me disaient on veut pas d'éolienne on veut pas fermer pas la centrale thermique on veut pas de nucléaire on veut pas de panneau solaire pour ne prendre que cela arrêtez pas le glyphosate qu'est-ce qu'on fait on impose on discute pas on passe en force donc dans la complexité à laquelle tu fais référence attend aussi qu'on est en permanence sur des injonctions contradictoires c'est important de le savoir si je ne suis pas arrivé à faire mieux c'est pas que de ma faute et c'est pas que de la faute de Macron c'est beaucoup plus compliqué que ça en disant ça j'avoue que j'apporte pas forcément une solution mais simplement comment dire de se déresponsabiliser ou de s'exonérer déresponsabiliser simplement sur le dos des politiques c'est trop simple c'est pour moi trop simple y compris à l'assemblée des gens qui bossent qui pleurent qui sont émus quand quelque chose ne passe pas j'ai vu des gens capables de s'insurger à la tribune de l'assemblée avec presque des larmes pour aller quelques secondes après à la buvette se marrer voilà j'ai tout vu mais encore une fois si on reste dans cette confrontation si on reste notamment dans ce système politique où tout ce qui vient de la majorité est nul et non avenu et que comme le disait Victor Hugo on abdique de sa conscience pour la consigne on n'y arrivera pas en temps de guerre je veux dire on fait tomber tout ça et on se retrouve sur l'essentiel et on est en guerre contre nous-mêmes et moi j'appelle à la maturité politique à la responsabilité politique il n'y aura pas un protocole de gauche ou un protocole de droite voilà on va prendre des questions du public et ça serait bien qu'on alterne questions une femme un homme une femme un homme une femme c'est bien on fait une seconde de pause comme ça on réfléchit je vais peut-être me lancer vous avez trouvé quelqu'un il y a une dame juste à votre droite monsieur il y a une dame là non non mais je voulais prendre la parole mais j'attends qu'on me fasse le signe ah mais vous l'aurez et bien bonjour je voudrais remercier les gens qui sont venus de très loin tous les bénévoles qui ont organisé l'événement je voudrais remercier Darwin qui permet quelque chose qui à mon avis est extraordinaire parce que moi je suis SDF je suis assis à la place de la délégation du peuple d'autochtones qui vient d'arriver et je suis assis à côté de deux importants candidats à la mairie de Bordeaux pour les prochaines élections Pierre et Romy qui est dehors donc je voudrais un peu m'adresser à eux parce que c'est formidable qu'ils viennent écouter ces gens c'était extraordinaire de vous voir vous rencontrer c'est un moment historique que vous ne connaissiez pas je connais un petit peu Pablo non non je ne plaisante pas des gens sincères comme vous dans l'écologie il n'y en a pas assez et voilà j'espère qu'il naîtra une grande force de cette rencontre et je ne comprends pas pourquoi tu défends encore Macron comme ça moi c'est ça qui me choque j'ai jamais pu j'ai jamais pu rencontrer Juppé depuis 20 ans que je suis à la rue à Bordeaux et là je suis assis à côté de vous donc c'est pour ça que je suis vraiment touché et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler je ne veux pas être provocateur mais je ne comprends pas pourquoi Macron avant les élections devant Pascal Canfin interviewé à WWF disait notre mère la terre nos frères et nos sœurs les animaux je le sais l'argent ne se mange pas il faisait des promesses à bras cadaventresques sur l'écologie il citait Saint-François d'Assise et Grand-Elan Noir moi c'est mes références en écologie et qu'est-ce qu'il a fait ? il n'a rien fait il t'a fait fuir il a fait mourir une grand-mère arraché 25 yeux et 5 mains on ne fait pas ça pour garder le gouvernement français on ne peut pas faire ça c'est pas possible il aurait dû dissoudre l'Assemblée nationale et faire vérifier par les élections qu'il était encore accrédité par la France selon moi ce qui aurait dû se passer je ne comprends pas pourquoi tu vous aurez votre tour de parole merci je ne comprends pas pourquoi tu es agressif comme ça avec Sarkozy enfin moi aussi j'ai trouvé abominable le gouvernement Sarkozy mais ça va de mal en pi on a fait une banderole Chirac revient avec Exinction Rebellion à côté pour dire c'était mieux sous Chirac c'est de pire en pire je ne vous entends pas madame donc voilà et moi bonjour madame donc je ne voulais pas déchirer la foule et ma question s'adresse à toi Nicolas hormis cela et je veux bien que tu répondes pourquoi tu prends encore sa défense tellement mais aussi je voulais te parler de l'appel des solidarités qui est un truc extraordinaire que tu as fait et je te l'avais demandé je te le redemande il faut qu'il y ait des personnes très pauvres il faut que vous parliez vous avec des personnes très pauvres que vous soyez accessibles à la rue et les associations lutte environnementale n'est pas l'apanage des bourgeois il faut qu'on sorte d'une écologie bourgeoise il faut que vous veniez dans la rue nous rencontrer et que vous vous rendiez accessible à nous parce que nous sommes un élément important de la lutte et que quand les pauvres viendront ramasser les déchets sur les bords de plage et quand on sera vraiment impliqué là-dedans les gens plus riches seront obligés de suivre parce qu'ils auront honte de ne pas suivre le mouvement et nous sommes sincèrement engagés pour l'écologie ce que je peux faire c'est très 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 brièvement répondre sans mot de plaisir la parole moi je ne me sens pas du tout visé par cette approche à distance il y a ce qu'on fait dans la lumière il y a ce qu'on fait dans l'ombre et la réalité sociale je la connais peut-être je la vis peut-être pas comme toi mais je ne la regarde pas à distance tu sais où j'étais hier matin personne ne le sait je vais t'oublier de le dire mais c'est simplement tu vois j'étais à la prison de Bayonne bonjour quel est l'intérêt pour moi d'aller à la prison de Bayonne j'en tire la moindre gloriol donc la diversité sociale je la connais deuxièmement je sais que les choses ne sont jamais blanc ou noire c'est toujours beaucoup plus complexe que ça j'ai juste posé une question citez-moi un chef d'état je ne sais pas de défendre le président Macron j'essaie juste d'être nuancé comparez ce qui se passe dans d'autres pays regardez ce qui se passe ailleurs on est loin d'être parfait en France très loin tout gouvernement confondu et quelquefois quand je nous regarde je me désole mais quand je nous compare je nous console bonjour je voulais juste vous faire réagir à une question d'actualité je ne sais pas si vous avez vu hier soir visiblement le gouvernement a tranché concernant les pesticides la distance autorisée entre les champs et les écoles ou les habitations initialement ça devait être 100 à 150 mètres c'est ce que vous voulez en tout cas les associations et beaucoup de maires finalement ce sera 5 à 10 mètres qu'est-ce que vous en pensez de cette distance voulue par le gouvernement qui semble quand même très loin des recommandations des associations j'étais pardon Pablo de prendre la réponse j'étais à l'origine avant que Macron soit élu de l'idée des états généraux de l'alimentation je le dis parce que je pensais que c'était très important dans un domaine qui est toujours en crise un moment de se poser longtemps avec l'ensemble des acteurs pour essayer de voir comment on pouvait faire mieux et autrement parce que je considère que l'agriculture aujourd'hui telle qu'elle s'exerce ça n'est pas une fatalité c'est une forme de résignation et qu'il y a toutes les conditions réunies pour faire un saut qualitatif y compris pour la tranquillité psychologique des paysans quand il y a eu ces états généraux de l'alimentation il y a eu un atelier piloté par Dominique Potier qui a recensé les idées les préconisations de la société civile il n'y avait que de l'intelligence première demande de la société civile imposer des zones de distance entre les lotissements et entre les écoles et les zones d'épandage pour sortir de cette schizophrénie vous voyez des agriculteurs en tenue de cosmonautes passer le long des clôtures et épandre leurs produits sans aucune précaution donner à minima la possibilité aux maires localement de pouvoir définir ces zones peut-être parfois en fonction des conditions météo etc ce qui me semblait tellement frappé au coin du bon sens et tellement facile à mettre en oeuvre que je pensais au moins que ça allait être retenu le premier couac pour moi ça a été ça et c'est la raison pour laquelle à la restitution des états généraux de l'alimentation il y a une chaise qui est restée vide parce que je trouvais que c'était dingue que même ça qui est quand même pas compliqué je ne demandais pas d'interdire le glyphosate le lendemain matin même ça ça n'a pas été fait voilà donc il y a une décision qui est prise ça me paraît insuffisant mais pareil on acte on crante mais il faut aller plus loin bonjour à tous est-ce que ce serait pas le bon moment pour cette année 2020 qui se prépare de créer une véritable chaîne de télévision citoyenne un véritable réseau social citoyen et de coupler les deux de les lier je vous laisse imaginer ce que ça peut donner ça n'existe pas encore ma question ma question s'adresse à Nicolas Hulot à Pablo Servigne à toutes les personnes qui sont ici est-ce que ce serait pas le bon moment maintenant aujourd'hui de se lancer dans une telle aventure je vous remercie si et bon courage non non on peut le faire c'est possible allons-y enfin je veux dire c'est le moment on est tous réunis il y a de l'énergie profitons-en merci d'avoir pris la parole peut-être demander à Philippe Barr qui n'a pas grand chose à faire s'il veut pas abriter et héberger les locaux de cette future chaîne à part dire ce que Pablo vient de dire oui sur le principe bien entendu il faut s'organiser il faut créer des nouveaux médias voilà maintenant comment on fait qu'il s'en occupe on est tous la tête sous l'eau mais oui c'est important c'est important parce que je fais une petite parenthèse parfois on a envie de céder au découragement et envie de se dire comme l'avait dit mon camarade Yves Pacalet dans un moment de déprime ça avait été le titre d'un de ses livres il avait fait un livre qui s'appelait l'humanité disparaîtra bon débarras au moins c'est réglé le problème assez rapidement mais c'est ce qu'il faut savoir c'est que dans les tentations misanthropes on est dans le faux l'humanité dont je parlais tout à l'heure qui veut accaparer les biens communs l'humanité cynique l'humanité qui pira jusqu'à la dernière goutte elle n'est pas majoritaire elle est plus puissante plus organisée mais elle ne représente pas l'humanité il y a une humanité invisible discrète silencieuse qui ne cherche pas la reconnaissance et pour celle-là il ne faut jamais renoncer et pour celle-là effectivement il faut s'organiser et trouver la pierre de rosette que je n'ai pas trouvée pour lui donner une force une puissance un souffle irrésistible sur le sujet des médias je vous invite à regarder le site imago.tv je crois qui regroupe plein de documentaires de podcasts de vidéos de youtubeurs sur les sujets qui nous importent notamment liés à l'écologie je suis un peu impressionnée de parler devant autant de personnes donc merci Fabelov et Nicolas d'être venus aujourd'hui j'avais deux questions une concernant la marche sur le climat qui va avoir lieu le 20 et 21 septembre où je vois que en fait le 21 septembre ça va être mélangé la marche pour le climat et les gilets jaunes et je vous laisse et puis j'en parle un peu avec mes amis autour et on est beaucoup à se poser la question de savoir si c'était efficace ou perspicace de se mélanger de mélanger les causes stratégiques oui au niveau du nombre mais enfin au niveau du mais enfin je crois que les causes me semblent elles sont différentes en tout cas on part en tout cas on part pas dans la rue pour les mêmes tout à fait les mêmes raisons ceux qui partent pour faire la marche pour le climat en tout cas moi je me sens plus concernée par exemple par la marche pour le climat que la marche les gilets jaunes par exemple mais du coup on se posait beaucoup la question de savoir si ça valait le coup de se mélanger enfin de faire les deux en fait ça ça dépend de chaque sensibilité mais moi je trouve qu'il y a une convergence exceptionnelle en ce moment entre le mouvement des gilets jaunes avec ses revendications de justice sociale et d'énergie aussi d'accès à l'énergie et en fait il y a les différents chapitres du bouquin qui sont en train de se soulever il y a Extinction Rebellion avec la biodiversité l'écocide qui est très très pertinent et puis il y a les marches climat et en fait ce qu'on montrait nous c'est que tout est lié et que justement même s'il y a des éventails de postures au sein de ces mouvements ce n'est pas homogène ce n'est jamais homogène il y a des points de convergence très forts on ne peut pas penser mais ça c'est une banalité de le dire de penser la crise écologique sans la crise sociale ça n'a pas de sens c'est inversement donc je trouve qu'en ayant vu un peu l'évolution du mouvement des gilets jaunes entre le tout début la colère la rage et puis finalement un mouvement qui comment dire un gouvernement qui n'écoutait pas un mouvement qui ne savait pas quoi dire ça c'est plutôt au début et là on a vraiment quelque chose où il y a bon il y a eu une usure il y a eu des castagnes comme tu disais là tout à l'heure et le mouvement s'affine et il y a des convergences là vraiment à trouver il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont partis dans ces réflexions de rupture de sécurité alimentaire qui demandent à leur maire M.A.I.R.E. des terrains pour cultiver pour créer de la résilience locale il y a une assoce qui s'appelle SOS Mare justement qui avec Alexandre Boisson qui donne les outils pour aller interpeller les maires de chaque ville et le mieux c'est les villes en dessous de 500 habitants pour aller et c'est légal de le faire pour aller augmenter la sécurité alimentaire voilà donc il y a plein de choses à faire et je pense qu'il y a une convergence à trouver et cet automne cette rentrée va être importante pour ça surtout si on a une crise financière sur fond de 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 conflits sociaux alors là ça risque d'éclater vraiment moi je serais bien maladroit de vous donner un conseil ou une consigne je veux dire que c'est vraiment la liberté de chacun comme dans l'engagement certains choisissent la désobéissance civile d'autres je ne sais quoi chacun a sa sensibilité et je crois que c'est la liberté individuelle et qu'on n'a pas à se substituer aux consciences des uns et des autres la seule chose que je veux dire oui toutes ces inquiétudes toutes ces colères elles ont des causes et des racines communes et donc des traitements communs l'argent ne fait pas tout mais l'argent pour peu qu'il soit destiné aux bonnes causes il peut beaucoup faire et je pense que tout ça nous ramène à comment dire une ambition économique que l'on doit avoir en réalité pour l'instant l'ensemble des pays européens pour ne parler que de cela on entretient une forme de mystification une mystification pourquoi parce que on donne à penser que budgétairement on a des marges de manoeuvre donc on promet de l'argent qu'on n'a pas ou alors c'est un jeu à somme nulle c'est-à-dire qu'on va habiller Paul pour déshabiller Pierre pourquoi est-ce qu'on n'a pas de marge de manoeuvre on n'a pas de marge de manoeuvre non plus pour amorcer la transition écologique pour aider les agriculteurs à se convertir pour aider les plus démunis à réduire leur consommation à changer de véhicule à construire des transports en commun de frais de ferroviaire on n'a plus de sous on n'a plus de sous on n'a plus de sous pourquoi parce qu'au fil du temps on s'est accommodé qu'un pan entier de l'économie s'est organisé pour échapper à la solidarité des états et pour moi l'essentiel il est là quand un artisan un contribuable va dissimuler maladroitement ou volontairement 500 ou 1000 euros il va se retrouver au pénal mais quand une multinationale profite du vide qu'on lui a laissé de l'opportunité par un système d'optimisation fiscale d'échapper à l'impôt personne ne dit rien quand on laisse la finance spéculative quand on laisse la finance spéculative quand on laisse quelqu'un derrière son ordinateur en un millième de seconde acheter du maïs qui ne verra jamais simplement pour en faire monter les cours et bien ça tant qu'on s'accommodera de ça on promettra de l'argent que l'on n'a pas alors j'entends bien qu'un pays tout seul ne peut pas remettre de l'ordre dans la finance mais à 27 à 28 ou éventuellement dans ce qu'on appelle des groupes de coopération renforcée là on peut changer la donne et redonner une bouffée d'oxygène aux états et pas toujours aller prendre l'argent dans les PME chez les artisans dans les classes moyennes et a fortiori chez les plus démunis mais ça n'est pas un langage révolutionnaire que je tiens c'est du bon sens c'est du bon sens et si ces gens se sont organisés c'est parce qu'on leur a laissé la possibilité c'est immoral mais c'est légal et tant qu'on s'accommodera de ça on promettra des choses qu'on n'est pas en mesure de tenir merci je vois que le prochain débat se prépare je voulais juste faire une petite proposition c'est très court Nicolas Alexia maintenant que t'es enfin maintenant depuis un an t'es sorti du gouvernement le ministère de la transition je propose qu'on laisse tomber le mot transition qui me paraît trop non 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 alors peut-être parce que je propose de laisser tomber le mot transition qui est trop édulcoré devenu trop technocratique trop lent et qu'on passe à plutôt un état d'urgence je sais que j'ai appris récemment qu'en France il y a trois états d'exception et à un moment quand ça va mal il y a l'état d'urgence l'état de guerre ou l'état de siège siège c'est la guerre civile et si on proposait un nouvel état d'exception pour arriver à ce que tu disais au début et que d'autres disent de penser le long terme on a une forme une rupture dans la forme du gouvernement on pourrait l'appeler je sais pas l'état de sagesse au lieu de l'état d'alerte et on pense le long terme tout en pensant l'hyper court terme c'est à dire la gestion des catastrophes ce qu'aujourd'hui le gouvernement il sait pas faire il est dans le court terme mais il ne sait ni gérer les catastrophes systémiques ni gérer le long terme et donc voilà je proposais de laisser tomber le mot transition et si jamais il y a un ministère de l'état d'urgence est-ce que tu y retournes ? donc bonjour et merci de votre présence ici du coup moi j'avais juste une dernière question à vous poser très 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 rapide je voulais vous demander qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pensiez qu'est-ce que vous pensiez de la croissance économique comme projet et perspective et si elle nous avait arraché en fait à une certaine réalité sensible aujourd'hui ? la réponse va être rapide la croissance c'est un médicament qui empoisonne voilà la croissance telle qu'elle a été pensée une croissance qui comment dire exploite des ressources exploite de manière illimitée des ressources limitées voilà je pense que n'importe qui peut comprendre qu'à partir du moment où on exploite parce que notre économie aujourd'hui elle est basée sur l'exploitation notamment de matières premières de ressources naturelles qui sont limitées et donc elle n'a pas d'issue cette croissance voilà donc ce modèle là qui a eu ses vertus peut-être pas pour l'ensemble de l'humanité et qui a même probablement comment dire eu des effets secondaires mais globalement pendant un temps l'illusion était parfaite mais le club de Rome que Pablo je crois soulignait tout à l'heure dès les années 60 avait bien vu qu'on était dans une forme d'impasse voilà donc la croissance économique matérielle budgétaire monétaire que et pardon je veux pas tomber dans la caricature mais que le personnel politique dans son ensemble va mettre des cierges pour qu'elle revienne non seulement elle ne reviendra pas mais si par malheur elle revenait ça ne ferait qu'accélérer le mal alors une fois qu'on a dit ça parce que c'est facile ici dans une tribune avec un public plutôt bienveillant qu'est-ce qu'on y substitue quel modèle on y substitue alors après on va pas rentrer là parce qu'on repartirait à zéro est-ce que c'est la décroissance est-ce que c'est la croissance sélective est-ce qu'on peut dématérialiser l'économie est-ce que l'économie circulaire voilà mais au moins déjà changer de direction puis on verra bien où ça nous mène moi c'est déjà la transition par définition on sait d'où on part on sait pas forcément où on va arriver voilà déjà si on commence par cela on change d'orientation et là pour le coup malheureusement c'est pas le cas on entretient un peu en réanimation artificielle un modèle qui est la cause de tous nos désordres le libre-échange qui est le faux espoir du monde mais c'est une tragédie parce que cette mondialisation qu'est-ce qu'elle a apporté pendant longtemps on s'est dit ça va être génial la mondialisation on va donner la main on va partager nos connaissances nos brevets notre économie notre science notre savoir etc et puis en plus il y a internet qui est arrivé alors ça c'était génial tout d'un coup le monde s'est connecté mais il s'est connecté mais il a oublié l'essentiel il s'est pas relié au lieu d'effacer les inégalités il les a confrontés il a donné aux exclus une vue sur les inclus donc comme le dit mon camarade tellement camarade que j'en ai oublié le nom il a ajouté à l'exclusion un élément terrible qui est l'humiliation et c'est pour ça je vais peut-être conclure que ceux qui se posent des états d'âme savoir si on peut avoir un monde plus solidaire ou pas c'est pas une question morale c'est que maintenant que les égalités s'exposent maintenant que les hommes et des femmes se rendent compte par la télévision par internet que par un mauvais sort géographique une mauvaise loterie géographique selon qu'ils naissent ici ou qu'ils naissent là leur espérance de vie leur succès dans la vie n'est pas le même ce monde n'est pas viable donc il faut que l'humanité reproduise copie les lois de la nature dont le principe premier c'est le partage et l'entraide ça a été dit par un de tes compagnons voilà un modèle qui accapare un modèle qui concentre un modèle qui détruit n'a absolument aucune issue favorable merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que dans cette urgence, la décolonisation rentre à notre planète? Parce que vous avez parlé, alors je rentre un petit peu en train de, mais est-ce que cela a une place? Je peux traduire la question un peu littéralement aussi. Est-ce que dans cet état d'urgence, il y a de la place à l'urgence de décoloniser, décoloniser la pensée, décoloniser toutes les relations et laisser la planète respirer? Ça tombe bien parce que. On m'a demandé de faire le petit lien avec l'intervention de Raoni derrière nous. Oui. Merci. Applaudissements. 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 Bien. À l'interpellation qui m'a été faite. En fait, je pense que Pablo et moi, on aurait la même réponse. Oui, il faut décoloniser les esprits, bien entendu. Arrêtez de penser que nous sommes l'universel et qu'ils sont le singulier. Non, ils sont autant l'universel que nous sommes l'universel. Et il y a de cela 48 heures. J'ai regardé un dessin de presse. Vous savez combien parfois les dessinateurs de presse vont être capables d'un croquis de dire les choses tellement merveilleusement. Et on voyait Donald Trump qui disait l'immigration est dangereuse. Et à côté, il y avait un chef indien qui disait oui, l'immigration est dangereuse. Je voudrais simplement m'en laisser de la parole. Je me permets de le dire à mon ami Raoni parce que j'ai un profond respect pour lui, mais pour tous les peuples indigènes qui auraient eu tout loisir de céder à la violence et qui n'y ont jamais cédé. Raoni pourrait être avec sa délégation prix Nobel de la paix largement méritée. Mais je veux simplement dire que les peuples indigènes, à commencer par les Indiens d'Amazonie, on les a tués trois fois. On les a tués quand on a soi-disant découvert cette Amérique. Et on n'a pas absolument tenu compte qu'ils étaient là depuis la nuit des temps. On les a tués parce que les livres d'histoire ne font absolument aucune référence au génocide indien. Et on les tue aujourd'hui parce qu'on bafoue tous leurs droits dans une forme d'indifférence qui est absolument scandaleuse. Vivre Raoni ! Applaudissements 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 Merci. Je vais demander aux personnes qui font des photos de s'arrêter assez rapidement, de se décaler sur les côtés. Vous avez des gros objectifs, vous pouvez prendre des photos de plus loin. On va donner la priorité à l'expression du cacique. Je vous remercie. Merci à vous de comprendre. Je demande à la délégation du peuple du Shingou de venir devant et on va essayer de décaler un petit peu les assises. S'il vous plaît, la délégation du peuple du Shingou qui accompagne Raoni, Bemoro, Mégaon, Tapie, Kayoulou. Merci. 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 C'est ça, Climax. On cale en live. Merci. Merci. Est-ce que vous entendez bien ? Parfait. Merci. 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 C'est une très belle journée. Une journée où nous sommes tous ensemble pour en parler ensemble. 考 Initiative. Merci. Anस Je veux dire que durant tout ce temps de histoire, de contact entre un peuple et le autre, je veux dire que durant notre histoire, tout ce temps, de notre histoire, entre les contacts, le contact entre les deux peuples, la partie que je préfère, c'est justement quand les hommes se réunissent pour faire la paix, pour être bien, pour ne pas mener d'actes des violences et ne pas avoir d'actes des destructions. Je veux dire que les hommes se réunissent dans lesquels et les hommes se réunissent dans lesquels et les hommes se réunissent dans lesquels. Je veux dire que les hommes se réunissent dans lesquels et les hommes se réunissent dans lesquels et les hommes se réunissent dans lesquels. Nous avons besoin de vivre en paix, nous avons besoin de santé, nous avons besoin de nous alimenter bien, nous avons besoin de vivre bien. Enfim, c'est ce que je pense pour tous nous. En tant que leader, ma pensée est que tout le monde, tous, les Indiens, les Blancs, tous, tout le monde, nous avons besoin de nous respecter. Nous avons besoin de vivre en paix, nous avons besoin d'avoir la bonne santé, nous avons besoin de bien manger, nous avons besoin de vivre bien ensemble. C'est que je suis la moindre, nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de vivre bien. Nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de vivre bien ensemble. Il y a des décisions de la vie. Il y a des décisions de la vie. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Mais aussi partout où je vais, par rapport à vous aussi, les hommes et femmes blancs. Le deuxième, on le bat, et quand même, il y a un enfant qui est très éloigné en France, c'est quoi que tu veux dire ? On ne va pas toujours en France, qu'il n'y en a pas de bourreau, mais il y a tous les États-Unis. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons des moments difficiles, surtout pour les pauvres indiens. Nous avons besoin d'un soutien de vous, de la communauté internationale, pour faire soutien, pour que les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres. J'ai eu l'admissé au Brésil. J'ai eu l'admissé, j'ai eu l'admissé, j'ai eu l'admissé, et aujourd'hui, il y a aujourd'hui, il y a des pauvres indiens. Et nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de soutien, pour que les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres indiens, pour que nous ne nous ayez pas de problème. Nous vivons aujourd'hui une situation très difficile au Brésil, et surtout, les peuples indigènes subissent une situation très, très difficile. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de vous, nous avons besoin de la communauté internationale, pour nous aider à faire en sorte que les peuples brésiliens puissent respecter les peuples indigènes. Vous savez très bien que c'est des votaires de ces terres-ci qui sont partis, les peuples qui sont allés dans nos terres à nous, au Brésil. Et ils ont rencontré nos ancêtres. Bon, cela ne s'est pas fait facilement, il y a eu de problèmes, il y a eu de l'ethnocide, mais nous sommes encore là, nous sommes encore là jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous avons besoin d'être protégés. Les peuples indigènes au Brésil ont besoin de la communauté internationale pour aider à ce que les Brésiliens puissent respecter les communautés indigènes et puissent aussi respecter nos terres. Nous sommes les premiers habitants du Brésil, alors nous avons besoin de continuer à vivre. de la communauté internationale, de la communauté internationale, de la communauté internationale. de la communauté internationale, de la communauté internationale, Il m'a dit je n'avais pas eu l'intention, mais je ne m'ai pas eu l'intention. S'il m'a dit que je n'ai pas eu l'intention. je pense que je pense que je visite dans plusieurs pays de vous, je vous aimez faire ce contact avec vous, parce que c'est comme ça que je pense. Et, en ce moment, le président de la République du Brésil, le président Jair Bolsonaro, une fois, il me dit que je ne suis pas autorité, mais je suis autorité, je sais comment faire autorité. Et je vais lutter, au Brésil, pour que le président de laisser le gouvernement le plus avant. Parce que nous avons besoin de quelqu'un qui respecte le autre, qui respecte tous. Nous avons besoin d'un président qui pense au bien-viver, comme je pense aussi. C'est ce que j'ai à dire. Ma pensée en tant que leader, c'est justement de vous dire tout ce que je viens de dire. et ajouter que, quand j'ai fait toutes ces visites que j'ai faites depuis de longues années dans tous vos pays, ça m'est remplie de joie de pouvoir avoir un contact avec vous. Malheureusement, en ce moment, nous avons au Brésil un nouveau président de la République, M. Jair Bolsonaro. Et lui, il dit que je ne représente rien, que je ne suis chef de rien. Mais il a tort. Moi, je représente beaucoup. Moi, j'ai une autorité et j'essaie d'exercer mon autorité en tant que leader. C'est pour cette raison que, au Brésil, je dois continuer ma lutte pour que ce président parte, qu'il parte au plus vite possible. Nous avons besoin d'un président, de quelqu'un qui respecte l'autre, qui nous respecte. Et pour cette raison, nous avons besoin d'un président qui pense au bien-être de tous. Voilà ma pensée. Applaudissements Alors, beaucoup de Guy Rory, Grandjut hommes et d'un président aiques de l'楽ie, Ils nous ont besoin du parfait, On a acheté des Cars. Des Chants, Parce que nous avons besoin de nous fails de�� trabalhers . Des Chants … 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 Donc, c'est ce que je vois, c'est que, chaque fois plus, beaucoup de personnes sont débrouillées, en fin de l'église, avec les animaux. Il citait les animaux, les animaux, les animaux, les animaux. Le rio, aussi, il y a beaucoup de peces. Il y a aussi, les personnes, les les destruisent. elles. Si nous ne nous cuidons de la floresta, des animaux, des rires, des naturelles, nous nous serons corrigé un grand risque. Il n'est pas seulement le peuple indépendant qui va souffrir, quand cela se passe, quand ils finissent avec tout. Il n'est pas seulement le peuple indépendant qui va souffrir, mais les blancs aussi, et vous aussi. Nous tous nous avons besoin de ressources naturelles pour notre survie. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je constate de plus en plus qu'il y a de plus en plus des personnes qui sont en train d'abattre les arbres, de déforester, de tuer les animaux, les tapirs, les singes, parmi d'autres. Les fleuves et les rivières, ils régorgeaient des poissons, mais malheureusement, ils sont en train d'être détruits aussi. Alors, nous avons tous besoin pour vivre de la forêt, des animaux et aussi des poissons qui sont dans les fleuves et dans les rivières. Nous avons besoin de la nature toute entière pour vivre. Et malheureusement, cette destruction n'affectera pas uniquement les peuples indigènes. Non, non, les peuples blancs, vous tous, vous serez affectés par cette destruction. C'est pour cette raison que j'ai besoin de vous dire qu'il faut faire quelque chose pour la protéger. de la protéger. J'ai besoin d'être mardi. J'ai besoin d'être mardi. J'ai besoin d'être mardi. J'ai besoin d'être on a l'aéroport enlevée. Nous allons à l'aéroport de la que je suis en français. Nous avons à l'aéroport de faire la baisse des puissances et... avons montré des puissances. Ils ont commencé à créer des puissances avant d'envolver. J'étais ici à l'aéroport de la baisse et je vis le monde. Si je vous ai à l'aéroport de la baisse. Ce n'est ce que je pense pour tous, nous devons faire ce que nous devons faire. Et nous devons penser que nous devons usuf d'autres ressources naturelles disponibles aujourd'hui. Nos enfants, nos netons, nos bisnetons, aussi vont preciser de floresta, natureza et rires. Ils aussi precisent de respirer. C'est pourquoi je suis, en ce moment, en ce moment, je suis en train de vous soutenir, pour tous, unis, nous defendons ce qu'il reste de floresta au Brésil, en particulier la floresta amazônique. Donc, je suis preocupé que si nous acabons avec toute la floresta natureza, comment nous allons vivre ? Comment nous allons respirer ? Comment nous allons contrôler les problèmes ambientaux, les ventes, enfin, c'est ce que je pense. Nous devons prendre soin pour que notre génération, le futur, puisse vivre aussi. Voilà ma pensée. Nous devons tous faire quelque chose ensemble. Nous devons protéger la nature ensemble. Et parce que cette nature et tout ce qui lui arrive ne nous concerne pas uniquement nous qui sommes ici aujourd'hui. C'est le futur de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrières-petits-enfants. Ils auront besoin aussi de la forêt, de la nature, des fleuves. Ils auront aussi besoin de respirer. Alors, je suis venue ici vous demander à vous tous de me soutenir, de nous aider, parce que tout le monde, ensemble, nous devons relever ce défi de protéger la mer nature, protéger les ressources naturelles et protéger ce qui reste encore de ces forêts, dans ce cas précis, de la forêt amazonienne. Parce que ce n'est pas normal, nous ne pourrons pas continuer à tout détruire. Comment nous allons survivre dans l'avenir ? Comment nous allons continuer à respirer si les choses continuent à être comme elles le sont ? Comment nous allons pouvoir contrôler tous les phénomènes météorologiques, les vents et tous les désastres qui peuvent survenir ? Voilà, nous avons besoin tous ensemble de faire attention et de protéger cette nature. Applaudissements 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 C'est ce que je veux dire, c'est ce que je pense, je viens de penser depuis longtemps, que nous devons nous prendre soin de notre terre. Je veux remercier tous vous et remercier la parole. C'est ce que je veux dire. Yavid. Voilà, c'était mon message. D'ailleurs, c'est ma pensée aujourd'hui et depuis très longtemps. Nous devons protéger notre terre. Je tiens à vous saluer tous ici présents. Et ainsi, je conclue ma présentation à vous. Applaudissements. 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 Dans le cadre de la rencontre des peuples indigènes, de l'Alliance, des premiers du monde, nos ancêtres communs, tous ici, nous sommes des descendants des indigènes, nos ancêtres chasseurs, cueilleurs, un peu plus loin, en Dordogne, la grotte, les parois, nos grands-pères, nos grands-mères, les animaux peints sur les murs, nos danses, nos chants. Dans le cadre de cette alliance renforcée entre les peuples indigènes, ma grande sœur Casey Kemp Ponca, la nation d'Oklahoma, déportée du Nebraska, Nebraska est un mot Ponca, Nebraska est un mot qui lui appartient, qui appartient à sa nation. Elle va, comme forme de fraternité, de salut, de sororité, avec Kassik Shef Raoni, chanter un chant Lakota, un chant Sioux. Et les Sioux étaient d'anciens adversaires territoriaux, parfois des chicaneries avec les Ponca. Mais dans les temps d'importance, les alliances se font. Ces chants, ils sont une médecine. Nous sommes habitués, je vois M. Arthur H. parmi nous, nous sommes habitués à voir des artistes sur scène, et nous, nous sommes assis dans la salle, à assister au spectacle. Mais en réalité, ces chants médecine, ils sont faits pour que tous ensemble, nous en éprouvions le bienfait. Aussi plutôt que d'être simplement assis à assister à un spectacle, vous pouvez vous lever et participer de la médecine. Mon parent, mon chef, Nikitahe, Nikitahe, a fait depuis des générations le travail que vous et moi devraient avoir fait. Notre chef ici, notre ancien ici, a fait depuis des générations le travail que chacune et chacun d'entre nous auraient dû faire ici. Et donc, il devrait y avoir beaucoup de chants chantés pour lui. L'un d'entre eux vient à mon esprit en cet instant. Et c'est un chant de prière des Sioux, des Lakota. La façon dont nous prions ensemble, son parent Maurice, ses fils, toute sa famille, ses neveux, ses nièces, la façon dont nous prions ensemble avec nos chants, is the way I'm going to ask my Lakota people to forgive me for saying their words and maybe I might have an Oklahoma accent here. Et c'est pourquoi je m'excuse d'avance auprès de mes relations Sioux-Lakota si dans ce chant j'ai un petit accent d'Oklahoma. Et je veux que cette prière enveloppe notre chef pour le travail qu'il a accompli pour chacune et chacun d'entre nous, pour notre terre, la terre, pour notre père, le ciel, pour l'Amazone, pour les montagnes. Et pour tout ce qui est sacré, je chante ce chant pour lui, ce chant prière. Sous-titrage ST' 501 et c'est prainer qu'il prie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501